salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne le secret de la bonne cuisine welcome to ma channel le secret de la bonne cuisine aujourd'hui on va faire une recette de famille ça c'est la viande d'agneau lamb shoulder parsnip carotte baby carotte baby pomme de terre mint leaf garlic persil thyme shiv en la tasse les feuilles de mer persil ça c'est la viande d'agneau salam shoulder l'âme seasonnement on a tous les ingrédients ici je vais vous montrer comment faire la recette là et voilà je vais piler les poivrons ici ça c'est les poivres je dis pour du poivre on va piler du poivre d'abord très bien c'est le poivre en grain je vais utiliser mon retard d'aujourd'hui manuellement par le blender ou mixer on va pas utiliser ça aujourd'hui voyez j'ai bien pris écrasé ça donc je vais mettre la moitié de cube manger half of cube manger je vais je vais piler ça aussi avec du poivre et je mets les gousses de l'air ça c'est parce que oui gousses de l'air that's it gloves of garlic donc je pile ça aussi très bien avec poivre du cube manger tu es sur ma chaîne pour la première fois n'oublie pas de t'abonner tu es tombé sur ma chaîne abonne toi ça c'est les feuilles de main that's mint leaf persil parsley donc je vais piler tout ça ici et je mets un peu de thyme et je pile tout 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 ici je fais comme du paste quoi i'm gonna do like a paste donc je pile ça très bien aussi et voilà ça aussi c'est faire c'est bien piler donc je pile ça très bien voyez c'est bien piler ça non donc faut que tu put thumbs up for me chers frères family subscribe à ma chaîne puis à notre et merci à tous mes abonnés et bienvenue les nouvelles abonnés vous n'allez pas regretter de tout et je mets un peu de chives ciboulette une quantité de coeur à café du thyme les fresh thyme du mortade je vais plus piler maintenant je vais juste mélanger tout ici pour la saisonner la viande je vais mettre du sel aussi on va le ral c'est bon à mix everything side my montage like paste so after season my milk donc je vais mettre une quantité beaucoup de quantité de l'huile voyez donc je mélange avec la cuillère très bien donc faut que j'augmente du l'huile encore il n'y a pas l'huile parce que ça a besoin plus d'une voilà regarde ça donc je prends ma viande d'agneau maintenant je peux bien assaisonner ça avec ça je mets un peu de l'âme cisonnement ça c'est l'âme cisonnement ça c'est juste pour l'âme épices les épices de l'âme that's for l'âme et voilà c'est prêt maintenant je peux prendre la viande et je prends le couteau je mets les traits les traits sur ma viande pour que la saisonne rende dedans et la viande qui est stable i'm gonna take the knife and slice and make this little bit slice the line i'm gonna make a line on my meat so the meat can cook very well everywhere make sure you make a line voyez pour que la saisonne rende dedans très bien et ça cuit très bien so the meat can cook very well je prends les épices de l'âme cisonnement d'abord je mets ça d'abord très bien i'm gonna take l'âme cisonnement les épices de l'âme i'm gonna take l'âme cisonnement and put everything everywhere marinette massage everywhere avec l'âme cisonnement donc je vais bien relaxer ça et voilà c'est bon comme ça je continue je mets bien les l'ail partout pour que la viande cuve bien voilà c'est bon comme ça je prends pas mal on a cisonnement maintenant je mets dedans tu es tombé sur ma chaîne par hasard n'oublie pas de t'abonner ok si tu es tombé par hasard sur ma chaîne qu'est ce que tu attends là donc je mets tous les épices inside les traits que j'ai fait je fais rentrer les feuilles de menthe menthe avec les la recette là c'est très très bon très delicious mint is so good with lamb c'est très bon avec la viande d'agneau les feuilles de menthe menthe leaf is so good with lamb so taste good so on va mariner ça et laisser se reposer au moins quatre heures du temps so we're gonna leave it to rest for at least four hours i was supposed to do this one early but i wanted to show you guys how je voulais faire ça avant la veille mais je voulais vous montrer comment je vais mariner ça et c'est parti pour le frigo pendant quatre heures de temps i'm gonna take it to the fridge for four hours et voilà mes légumes ça c'est pas ce n'est qu'on appelle en français par nex donc je vais épliquer ça c'est comme du carotte mais le goût c'est un peu sucré par rapport aux carottes c'est super sucré bien bien mais c'est très bon rose végétaire avec rose végétaire c'est très bon donc je vais épliquer ça faire sûr que des végétaire sont déjà lavé moi je les ai lavé d'abord la peau tout et tout avant avec du vinaigre de cid et white vinaigre donc je vais épliquer ça les pommes de terre les baby carottes les baby carottes je vais pas tout épliquer un tout peu et quelques pommes de terre aussi les baby les tout petits là je vais laisser comme ça so i'm now going to peel off everything my potato i'm going to leave some like tiny one la so tiny i leave that one to do it two way je vais faire deux différemment quoi il y a quelques un les plus petits là je vais laisser comme ça c'est très bon je mélange comme on a mix it skin off and skin on je ferai la même chose ce carotte i'm going to do the same type carottes some carottes gonna be skin on and skin off je vais juste épliquer mes past nip pannex la complètement mais pas les pommes d'été aux carottes et voilà je vais tremper dans l'eau comme ça pour ne pas que ça se non c'est donc je laisse comme ça quand je serai prêt pour cuire je vais cuire maintenant donc voilà ma viande j'ai laissé se reposer pendant quatre heures now i can take it to the bake donc don't use foil or baking on your baking tray n'utilise pas les papiers aluminium ou les papiers si tu veux que ça soit comme barbecue donc ça va au four maintenant pendant deux heures de temps et j'ai déjà chauffé de l'eau pour cuire mes légumes i'm gonna boil my potato sweet et voilà après 10 minutes you can take it out and 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 you can fasten it out because it's easy to cook because it's easy to cook you can to enleve les pommes et les past nip les pannex parce que c'est rapide à cuire tu laisse cuire les pommes de terre ou carottes 10 minutes encore parce que c'est pas cuire mais le pannex ça cuire à 5 minutes seulement c'est déjà cuire tu peux retirer et je mets du beurre le beurre là c'est pour juste un rost vegetable so ça donne crepe c'est crusty quoi this batter just for vegetable crepe c i mean yes rost vegetable if you want rost vegetable use this batter si tu veux que ton végétal soit vraiment rostre il faut mettre du sèm donc je mets du sèm du chiv ciboulette rosemary je vais mettre rosemary aussi rosemary avec la recette là c'est super super bien donc je mélange ça très bien et je mets un peu la chapelle angola à son brest crumble to make it more crepsi pour que ça soit soft soft inside and crepsi outside c'est ça je veux donc ça sera je mets encore quand je mélange ça je mets ça au four pendant une heure de temps 45 à une heure de temps à suver parce que les fours ne sont pas les mêmes au 4 dans une une et voilà ma vienne d'agnose j'ai fait sortie le lot de côté pendant une heure de temps j'ai laissé au moins une heure de temps chaque côté une heure de temps au moins deux heures pour que ta viande ça soit bien dorée et cuite parce que j'aime pas ma viande si c'est pas bien cuite donc deux heures de temps au moins donc je vais tourner je mets plus de mes épices là que j'avais fait et je remets encore au fond pendant une heure de temps pour que l'autre côté cuille encore total you have to leave it for two hours every side one hour voyez c'est comme du barbecue si tu mets pas du foyer l'eau ne va pas sortir du tout voilà c'est parti encore pour le four pendant une heure de temps et voilà j'ai fait sortir encore après les une heure de temps ma viande c'est cuille maintenant je laisse comme ça après je vais mettre mon végétal et je le remets au four encore pour 15 à 20 minutes au moins je mets toujours les restes de mes épices pour que l'odeur pas que ça soit très bien là ça a l'air bon là et voilà mes végétal aussi c'est cu mes végétal à cobec donc je lève le végétal au milieu je mets la viande et je mets au four pour 10 à 15 minutes encore parce que mes végétal ne sont pas complètement cuis donc je mets pour 15 à 15 minutes encore 15 à 20 minutes c'est parti pour le four i'm gonna put in the oven again for 15 minutes 15 minutes donc ça c'est la crème sauce single cream that single cream we're gonna make sauce excusez moi on va faire de la sauce je mets du beurre batter une cuillerée de beurre de margarine persil parsley we're gonna have one spoon of batter sheave don't put the cooker on yet I didn't put the cooker on yet parmi du feu d'abord je mets tous mes ingrédients d'abord tous mes épices avant d'allumer parce que c'est facile à cuire vite donc c'est pour cela je n'allume pas d'abord tu mets tous les trucs après on va whisker je vais bien mélanger ça pour que le beurre se mette sur des batakas melt juste un minute de cooking juste 10 minutes seulement la sauce est prête mais si tu n'aimes pas la sauce là tu peux faire grévy sauce aussi par exemple mes enfants adorent grévy sauce donc je vais les faire grévy sauce mais moi j'aime avec la sauce là c'est très bon c'est très délicieux je mets un peu de poivre il y a tout ici donc 10 minutes de cuisson seulement c'est bon pour ça ça prend pas beaucoup de temps mais faut toujours remuer keep whisking keep whisking don't leave it until you finish tu dois pas laisser comme ça tu dois remuer ou bien il y aura des boules dedans ou bien ça va brûler otherwise it's gonna burn it if you don't keep whisking keep whisking until you finish maintenant je peux réduire le feu et ça cuit petit à petit et voilà c'est presque fini comme ça c'est parce que comme je dis 5 à 10 minutes de cuisson c'est bon maintenant tu continue à remuer toujours voilà ma sauce c'est prête maintenant je veux voir ma viande aussi comment j'ai mes végétés blancs les légumes au four si c'est prêt aussi la sauce déjà fait voilà ma viande aussi mes légumes sont prêts là la sauce à côté comme je dis si tu veux gravy sauce beef en végétés tu peux faire ça aussi ça va avec donc c'était tout pour aujourd'hui dans ma cuisine le secret de la bonne cuisine tu peux me suivre sur l'instagram le secret de la bonne cuisine ma page facebook le secret de la bonne cuisine ah très bien tout ça c'est bon non pour la famille par exemple sanderos on appelle ici sanderos dinner en angleterre et un peu de plantée à côté aussi ok à très bientôt à très bientôt